Et bien bonjour tout le monde bonjour à tous donc aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de mon papa donc là on est parti faire un nouveau 72 heures et on est reparti sur l'étang de la lente donc j'étais venu il ya à peu près un mois avec mon oncle on avait passé de très bons moments l'étang est vraiment sympathique les poissons franchement des combats de dingue donc on s'est dit pourquoi pas retourner pour faire une session père fils donc là aujourd'hui on n'est pas sur le même poste que j'ai pu avoir la dernière fois la dernière fois j'étais sur le 5 et aujourd'hui on est parti sur le 7 donc j'espère que le choix stratégique lors de la réservation a été a été bon l'avenir nous le dira donc là niveau stratégie je pense que je vais faire un petit peu comme la dernière session c'est à dire que je vais préparer un coup à une quarantaine de mètres du bord aux bombes en se bombant du comment du pelé de différents diamètres nappé d'huile d'huile de sardines ou de liquide monster crabe généralement les esturgeons et même l'équerre peut répondre bien à ce type d'amorçage et après les autres cannes je pense qu'on va les essayer en isolé à l'aide de sacs solubres remplis de pelé et une bouillette épicé bien boosté bah du coup moi j'ai déjà vu un petit peu le cheptel de poissons qui pouvait y avoir via les réseaux et même depuis ma dernière session donc aujourd'hui pendant la de notre session on aimerait bien toucher des beaux poissons toi après tu aimerais bien toucher quoi comme poisson des belles carpes de couleurs coï des beaux esturgeons et puis des grosses grosses carpe à la limite après ouais je sais qu'il ya des très belles carpe et même des beaux amours de 27 kg je crois des belles coï ça c'est vrai qu'une belle coï ça sera vraiment magnifique et l'esturgeon je crois que dans les plus gros doit être à 52 kg donc ça on va dire que c'est l'objectif mais bon on prendra tout ce qui vient et on effectuera la session comme elle va se dérouler quoi ça on choisit pas trop on va tout mettre en place pour pouvoir faire une belle session et je vous laisse tout en image on va croiser les doigts allez l'avenir nous le dira on peut être enregistré dans le fil à mon avis ça fait deux fois déjà ça a poissonné ça fait combien de temps ? une demi-heure qu'on est installé ? déjà deux j'espère que je vais pas prendre tes films on est en train de ranger un petit peu le BINS sur le camp quand tout d'un coup ça s'est bien sonné il rentre dans le BINS je vais le serre un peu alors là après il va falloir jongler avec les cannes tu penses qu'il faut que tu viennes dans l'autre tu vas venir par là c'est la place que je voulais sur les cannes je suis où là ? là c'est pas dessus l'autre il y a un temps magnifique en plus ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir donc là après avoir loupé deux deux un temps magnifique en plus après avoir loupé deux je pense qu'ils étaient pris dans les films on en a attendu avant de ferrer et bon c'était bon bon bah voilà premier poisson de la session c'est parti ça fait vraiment plaisir après en avoir loupé deux donc je pense du haut nez à joueur dans les fils ça commence bien allez 13h30 une fois qu'on a fini de tout ranger on allait commencer l'apéro tranquillement et là beau petit dépein ça fait plaisir ça fait plaisir il est lignon mais il est lignon il est lignon il est lignon mais il est lignon il va pas embêter Julien par là il est lignon tu as l'impression qu'il vient monté on a effectivement monté là où est ça l'union des lignes des lignes des lignes des lignes des lignes des 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 Il s'est mis en mode vibro, tu verras que tu travailles. Il y a un sacré bide celui-là. Ah oui, je te l'ai dit qu'il était plus beau. Pas le même poison non ? Viens. Ah oui. Par contre, il l'a bien organisé. Magnifique Bayeride 22. Il fait plaisir celui-ci. Ah ouais, magnifique. Il est bien large. Beau poisson. Franchement. Bon, tu nous fais quoi de beau Zori ? J'ai fait des sacs solumes avec des pelés pour les surgeons pour que papa puisse pister les surgeons et papiers. D'accord. Tu veux savoir comment tu fais ? En fait, je prends des petits pelés. Je prends un sac. J'ai commencé à le remplir. Tu mets que les petits pelés. Tu mets que les petits pelés. À la fin, vous allez voir. On va le fermer, mais d'une façon, voilà. Voilà. D'accord. Là, tu mets des petits pelés parce que les gros, après, c'est trop gros. Donc là, on ne met que des petits. C'est ça ? Ouais. Et puis, il y a aussi des mini. D'accord. Allez, vas-y. Regarde. Je le remplis. Mais pas trop parce que sinon, après, ça va être trop lourd pour la canne. Il ne va lancer pas. Exactement. Encore un petit peu. Encore un petit peu. On met trois ou quatre. On met quatre. Voilà. Et après, on fait comment ? Pour les enfants, c'est très facile. D'accord. On ferme. On le tourne bien, bien, bien. Après, je le tue, mais pas très longtemps parce que sinon, ça va fondre. Et voilà, c'est collé. Et voilà, c'est collé. Et ça se fait ça. J'en ai commencé à pas mal en faire. Ça, c'est mon père qui l'a fait. D'accord. Un pick-up. Eh bien, merci, Zoé. Bah, de rien. Ça me fait plaisir. Ah ouais ! Eh, en plus, t'es là, moi ? Il m'a carrément décalé, ça veut dire ? Mais ça a pris tout doucement, mais... Un truc de ouf, quoi. Parce que moi, j'avais tiré là-bas. Et là, elle a sauté face au B.O.I. Ah, je crois que t'avais lancé en travers, moi. Ah oui, mais pas à ce point-là. Ouais, tu vois. Puis ça a commencé à tirer au moment de t'arriver, hein. Parce que ça faisait pas des tirades de ouf. Oh là, il saute ! Je l'entends. Attends, je fais gaffe parce que l'autre fois, j'étais au 5. Il m'a tronqué à gauche, il y avait une croche. En plus, il va falloir que tu passes sous tes cannes. C'est un ouf, là. Un beau poisson, 16 kilos. Ça fait vraiment plaisir. Il est énervé, celui-là. Il est énervé, celui-là. Tu dirais bien, là. Oh, j'ai gagné ! Je l'avais à ramener, là. Il s'est bien bagarré. Il a bien bagarré pendant un quart d'heure, celui-ci. Tu veux l'attraper, moi ? C'est une idée où elle tienne. C'est vraiment fou. Il m'a mis un combat de dingue, il est tout petit. Ah oui ? Oh oui, nos courses a mort. Voilà. Encore un petit bailleri sur le coup du soir. Superbe combat, celui-ci. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Sous-titrage MFP. 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 Et après, MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Bonjour, donc du coup aujourd'hui on est au petit matin du troisième jour et pour vous résumer la nuit, donc du coup on a fait trois poissons et un enlevé du jour ce matin, on a fait deux esturgeons baillerie de 18 kilos et deux de 20. Donc franchement, on est très très content de notre session, on va faire les totaux après, je vous annoncerai ça, mais une très bonne session. Au début j'étais un petit peu sceptique, savoir comment ça allait se passer, mais là on ne regrette rien et très bonne session. Bon les amis, c'est le moment tragique de la session, c'est quand il faut remballer, là il est un petit peu plus dans l'air, on vient tout remballer, on a chargé le véhicule, il est plein. Après sinon, un petit compte rendu de la session, bah franchement un magnifique 72 heures, puisqu'on a fait combien ? 25 poissons. 25 poissons, impeccable, c'est vraiment que du bon air. Pour quasiment une demi-tonne, puisque nous sommes à 487 kilos, il manquait le petit poisson du matin pour pouvoir arriver aux 500 kilos. Mais bon, on ne va pas se plaindre, on a fait une superbe session, surtout qu'en plus autour de l'étang, ce n'était pas la joie pour tout le monde. Il y a des équipes où les poissons étaient assez difficiles à faire, donc franchement, on n'a pas à se plaindre. La première session, j'avais fait une quinzaine de poissons, là on a fait 25 poissons, donc on a su élaborer le poste, on a mis une bonne stratégie en place, je pense. On s'est bien complétés, on a fait des beaux poissons, des belles kerpes, puisqu'on a fait 3 poissons, on va dire, avoisinant les 20 kilos. Bon, il manquait la petite coille. La petite coille, et puis un mémoire, ça aurait été bien. Ouais, surtout qu'il y a des beaux amours à faire. Et puis voilà, bon, ça sera à refaire, et puis voilà. On verra ça l'année prochaine, je pense, maintenant. Et en plus, on a pu faire la connaissance d'une superbe équipe à côté, Jesse et Paco. Donc franchement, au top, de belles rencontres. Un bon moment. Ouais, très très gentil, vraiment une belle rencontre, ouais. Bon ben, on va vous dire à bientôt, pour une prochaine vidéo, et surtout, n'hésitez pas à dire si la vidéo vous aura plu. Mais bon, je pense qu'on va vous partager des bons moments, donc là, royal. Allez, à plus, et surtout, gardez la pêche.